Dans celle-là, tu coupes pas parce que je m'y attendais pas. Bonjour, je m'appelle Pierre Corvésier. J'ai commencé la photographie il y a une cinquantaine d'années avec mon grand-père et ce boîtier. Et je suis toujours photographe. Alors, ce que je fais sur le festival, c'est que je promène mes lunettes rouges et je saisis des instants pendant les concerts, bien sûr, mais également en dehors, derrière, parce qu'il y a toute une vie autour du concert. Et c'est aussi intéressant avant, pendant et après. Je pense que la première fois que je suis venu au festival, c'était pour une représentation de Carmen avec Didi Bridgewater. Un truc incroyable, on dirait aujourd'hui un truc de ouf. Et ça a été un moment qui a un peu marqué, pour moi, ce site du théâtre et ce genre musical, le jazz, mais aussi l'opéra et d'autres éléments, comme ça, qui pouvaient montrer que, dans un lieu atypique, on pouvait faire des choses atypiques, mais tellement merveilleuses. Le plus beau frisson que j'ai eu avec Jazz Alienne, c'était en front de scène, tout micro et en cliétin, a cappella, c'est Djamiculum et ses musiciens qui nous ramènent au temps des Romains. Et un théâtre anti, plein à craquer, dans un silence total. Et là, c'est vraiment un frisson qui passe. J'en ai d'ailleurs encore les frissons. Parmi les moments aussi incroyables, c'est en fin de set, Marcus Miller qui invite Kezia Jones et qui se retrouve sur scène avec leur musicien dans une joie incroyable et puis une joie communiquante. C'est pas une question de beauté, d'esthétique ou autre, c'est une question d'émotion, de moment. Et celle que je préfère, c'est une photo de Calypso Rose, cet artiste âgé sur la scène qui est comme en trans devant le public, avec un sourire incroyable et un humour, mais alors, fantastique. Donc ça oui, c'est cette émotion, ce moment-là, que je considère comme étant une de mes plus belles photos à Jazz Alienne. Je pense que Jazz Alienne, c'est aussi un moyen de cultiver la curiosité, d'être ouvert, d'aller rechercher les nouveautés, d'ouvrir ses horizons, de nous désinhiber, en fait, toute cette attention que Jazz Alienne porte à amener sur scène les nouvelles tendances, les créations. Eh bien, ça permet aujourd'hui de partager des super moments en famille. Alors, je souhaite que le festival continue à nous surprendre avec ses programmations, qu'elles soient sur la scène du théâtre ou en ville, et surtout que l'équipe qui fait preuve d'une gentillesse à toute épreuve continue dans cet esprit-là, et en particulier toutes les équipes techniques sur les plateaux, qui nous facilitent toujours le travail pour que nous puissions avoir les meilleures conditions au moment où nous prenons nos photos. Donc, oui, continuez à être aussi sympa et simple dans vos relations avec tout le monde, et surtout, 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 continuez à nous surprendre avec vos programmations et être à l'affût des nouveautés.